Tu as juste à suivre ça. Ce dont je veux te parler, c'est que tu as juste à suivre ça. Une fois que tu as ça, l'argent va toujours te suivre, quoi qu'il arrive. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère, les gars, que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Ici, c'est Jonathan Hachi. L'idée de cette chaîne, c'est de pouvoir te permettre d'être déterminé, motivé à passer à l'action et de devenir libre géographiquement et indépendant financièrement. OK, les gars, moi, je l'ai fait avec mon premier business sur le saxophone. OK, donc jusqu'à bientôt, il y a des gens qui me disent, mais est-ce que c'est possible tout ça ? Non, les gars, 2021, vous me sortez des trucs comme ça, les gars ? Non, est-ce que c'est possible de gagner de l'argent ? Non, les gars, je l'ai fait avec le saxophone. Un marché petit comme ça, j'ai réussi à générer 2000 euros par mois. Donc, les gars, arrêtez vos excuses. J'ai redoublé mon BEP, j'ai grandi dans un quartier, aux pyramides. Qu'est-ce que tu veux de plus ? Donc, tu as des formations offertes, un financeur 2.0, d'accord ? Si tu veux te lancer dans les commerces, c'est des formations offertes. Donc, les gars, vous n'avez aucune excuse. Si jamais vous ne vous lancez, ce sera sûrement de votre faute. Donc, tu as tout en description. On passe directement au sujet de la vidéo. Le secret qui attire l'argent depuis la nuit des temps et dont personne ne parle, ok ? Personne ne parle de ça alors que franchement, c'est la base. Tu vois, moi, quand je me suis aperçu de ça, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, mais en fait, tu as juste à suivre ça en fait. Tu as juste à suivre ça. Donc, ce dont je vais te parler, c'est que tu as juste à suivre ça. Et une fois que tu as ça, l'argent va toujours te suivre quoi qu'il arrive. Tu n'as pas besoin d'être un expert, de je ne sais pas quoi, d'avoir des diplômes. Juste, tu suis ça. Alors, c'est quoi le secret de l'argent ? C'est l'attention. L'attention, une fois que tu as l'attention des gens, l'argent va suivre en fait cette attention. L'argent va suivre cette attention quoi qu'il arrive. Et ça, tu peux le voir dans tous les domaines. Donc, ça fonctionne comment ? Tu as l'attention des gens. Une fois que tu as l'attention des gens, tu as l'influence. Et une fois que tu as l'influence, tu as l'argent. Et après, ce que tu fais, c'est qu'avec cet argent-là, tu réinvestis pour avoir encore plus d'attention, qui va te donner encore plus d'influence et qui va du coup te donner encore plus d'argent. Et après, c'est un cercle qui ne s'arrête jamais. Et dans toutes les industries, ça fonctionne comme ça. En fait, tout le monde fonctionne comme ça pour pouvoir avoir l'argent. Surtout de nos jours. On va prendre les exemples. Exemple, les footballeurs. Les footballeurs, pourquoi toutes les marques veulent travailler avec eux ? Les gars, ils sont déjà blindés les gars, juste avec leur salaire. Mais les marques, elles veulent travailler avec eux, pourquoi ? Parce qu'ils ont énormément d'attention autour d'eux. Un gars comme Ronaldo, tu sais que Ronaldo, si tu le mets dans ta pub, il a l'attention parce qu'il joue super bien au foot. Et donc, tout le monde le connaît. Et vu qu'il a l'attention des gens, il a de l'influence. Et vu qu'il a de l'influence, la marque, elle sait que si jamais elle travaille avec Ronaldo et qu'elle met Ronaldo, je ne sais pas, à faire la promo de thé au gingembre, tout le monde va boire du thé au gingembre. Parce que Ronaldo boit du thé au gingembre. Et la marque, elle n'aura pas pu prendre un inconnu, je ne sais pas, dans la rue, il dit « Ouais, vas-y, dis que le thé au gingembre, ça déchire. » Tout le monde s'en fout, tu vois. Alors que quand c'est Ronaldo, c'est autre chose. Et pourquoi ? Parce qu'il a créé cette attention autour de lui par le football. Donc en fait, ça peut être partout. Et tu vois, je vais te prendre d'autres exemples, tu verras. Les chanteurs, par exemple, surtout aux États-Unis, c'est encore plus développé. Les chanteurs, par exemple, comme Rihanna. Rihanna, elle ne fait plus d'albums. Mais elle fait des partenaires avec des grandes marques. Donc après, elle sort sa propre marque et elle vend comme ça. Et pourquoi elle peut vendre comme ça ? Parce que c'est Rihanna, tu vas me dire. Mais oui, mais pourquoi c'est Rihanna ? Parce qu'elle a capté l'attention des gens. Et elle a capté l'attention. C'était quoi le biais qu'elle a utilisé pour pouvoir capter l'attention, pour avoir l'attention des gens ? C'est en faisant de la musique. Donc en chantant, du coup, elle a eu l'attention des gens et du coup, elle a l'influence. Et maintenant, si elle veut, elle arrête de faire des albums. Je pense quand même qu'il faut toujours faire parler d'elle. Il faut continuer à faire parler d'elle pour avoir l'attention des gens et garder l'influence. Et d'ailleurs, Kanye West, il en parlait de ça. Mais pour te dire qu'aujourd'hui, elle n'a même pas besoin de vivre de la musique. Elle ne vit même pas de la musique. Elle gagne beaucoup plus avec sa propre marque qu'elle vend. Mais elle vend, pourquoi ? Parce qu'elle a eu l'attention des gens. Et du coup, maintenant, elle a l'influence des gens. D'où pourquoi ils ont tous des Instagram. Tous ces gens-là que je viens de te dire, ils ont tous des Instagram. Elles sont sous les réseaux. T'es obligé. Au minimum Instagram. Kim Kardashian, c'est pareil. Et Kim Kardashian, elle, elle est super intelligente. Donc, je pense que c'est parce que du coup, son daron, il était déjà dans le business. Donc, il l'a bien enseigné. Parce qu'elle avait déjà l'état d'esprit. Elle savait ce qu'elle voulait faire. Je ne sais plus où est-ce que j'avais lu ça ou dans quelle émission j'avais vu ça. Mais en fait, elle a toujours su ce qu'elle voulait faire. Ce qu'elle a fait là aujourd'hui, elle avait déjà prévu de le faire. Ce n'est pas arrivé au hasard. Elle a fait genre une sextape par hasard. Non, rien n'a été fait au hasard. Elle est super intelligente. Elle a toujours bien placé son truc. Et son truc premier, c'était d'avoir l'attention des gens. Et c'est pour ça qu'elle a fait une sextape. Tu vois, la sextape, maintenant, elle fait genre oui, c'était une fuite. Tout ça, machin. Mais bon, son ex là, Reggie, apparemment, lui, il disait que bon, voilà, comme si c'était convenu, quoi, en fait. Entre guillemets, c'est ce que ça voulait dire, tu vois. Donc moi, je suis plutôt partisan de cette théorie qu'en fait, elle a laissé fuiter. C'est vrai que c'était prévu, tu vois. Et elle s'est arrangée avec Reggie. Elle lui a donné un billet au passage. Mais pour te dire qu'elle a toujours prévu ça. Dès la sextape, elle est sortie. Derrière, elle avait déjà des produits à vendre. Elle avait déjà, je fais une vidéo d'ailleurs sur Kim Kardashian. J'explique tout ça. Donc, je cherche à Kim Kardashian, Jonathan Hitchie, tu as trouvé. Elle avait déjà, dès que la sextape, elle a fuité. Elle avait déjà prévu de faire une émission. Donc, je crois que quelques mois après, elle a fait son émission. Elle avait déjà un produit qui était déjà en préparation. Je veux dire, tout était déjà prévu. Pourquoi ? Parce que, et là, et maintenant, aujourd'hui, tu vois, elle sort un produit, je veux dire, elle, elle sort un produit, je ne sais pas, en deux heures, toute rupture de stock. Tu vois, rupture de stock. Comme sa cousine, comment elle s'appelle encore l'autre ? J'oublie son nom mince. Celle qui a fait la même chose. Elles sont de la même famille. Ce n'est pas la même famille, mais c'est le même délire. J'oublie son prénom là maintenant. Mais voilà, qui a fait aussi sold out en quelques heures. Tu vois, mais depuis le début, elle a toujours pensé à ça. Donc, elle a créé son émission. Son émission lui a apporté énormément d'attention, qu'il a donné de l'influence. Les gens, elle les a basculés sur son réseau Instagram. Et son business, il est basé sur Instagram. Tu vois, c'est simple. Tu vois, donc aujourd'hui, pour toi, la question, comment ça se fait que toi, tu n'es pas sur Instagram ? Tu vois, mais elle est partie de zéro. Donc, tu vois, je te donne plusieurs exemples pour te donner plusieurs biais qui te permettent d'avoir l'attention. Tu vois, et après, nous, on va voir à la fin, ce qui nous intéresse, c'est nous, comment on peut faire pour avoir l'attention. Donc, par exemple, Kim Bash. Alors, Kim Bash, je ne sais pas s'il est très connu en France, mais on va dire que c'est un acteur aujourd'hui et surtout un influenceur aussi parce qu'il a commencé en faisant des vidéos. Et aujourd'hui, il fait des films sur Netflix. Il en a fait plusieurs cette année. Et voilà, mais à la base, il a fait des vidéos sur Instagram. Il a fait des vidéos sur Instagram. Il a toujours dit qu'il voulait être acteur et qu'il veut être le prochain Denzel Washington et qu'il va charbonner pour ça. Et voilà, on lui a donné des rôles. Mais pourquoi on lui donne des rôles ? Pourquoi les productions lui donnent des rôles ? Parce que le gars, c'est un influenceur. Il a déjà capté l'attention grâce à son Instagram à force de faire des vidéos. Donc, il a beaucoup de gens qui le suivent. Il a une grosse communauté. Et donc, du coup, les productions, ils disent OK, on va le prendre parce que comme ça, sa communauté va regarder le film. Donc, les marques seront toujours intéressées, quelle que soit l'entreprise, elles seront toujours intéressées pour travailler avec toi parce que tu vas ramener du monde, en fait. Tu vas ramener l'attention sur le produit qu'ils veulent vendre. Donc là, en l'occurrence, c'est un film. Donc, forcément, tu vas toujours pouvoir faire ce que tu veux, en fait. C'est là où je vais en arriver, petit à petit. Tu le vois venir ? En fait, quand tu as l'attention, tu as l'influence, tu fais ce que tu veux. Lui, il a voulu devenir acteur. Eh bien, il a décidé qu'il sera acteur. Donc voilà, il est acteur. Et du coup, grâce à son influence et l'attention qu'il a autour de lui, eh bien, il peut être acteur. Le gars, il tourne des films normales, souvent sur Netflix normales, alors que c'est un gars qui a fait des vidéos. De base, c'est tout. Autre exemple, je parle de Fifty Sense. Le gars, c'est un charbonneur de malade. Peut-être que tu connais sa série Power. Et du coup, il a fait plusieurs dérivés de Power. Là, j'ai vu récemment qu'il avait même fait Kanan. Si tu suis un petit peu, il va faire une série sur Kanan. Genre comment il a grandi, qu'est-ce qui s'est passé, son enfance, des trucs comme ça. Plus la suite qu'il a fait de Power, où c'est le fils de... Je ne sais même plus comment il s'appelle, mais le fils du héros, là, il a fait une autre série là-dessus. Enfin, il charbonne de malade. Mais tout ça, pourquoi ? Parce qu'à la base, il a eu l'attention des gens en faisant de la musique. Il a rappé, il a réussi à avoir l'attention des gens, l'influence. Et maintenant, il a un gros compte Instagram. Ça lui sert aussi de pouvoir promotionner, etc. Tu vois, promotionner ses propres produits. Mais, je veux dire, si jamais ce n'était pas un gars qui avait créé cette attention autour de lui, une influence autour de lui, il n'aurait même pas pu se dire « Ouais, vas-y, je vais faire des films. » Attends, il dit « Vas-y, je vais faire des films. » Il n'y a pas de souci. Pourquoi ? Parce qu'il a l'attention des gens. Juste déjà, il peut promouvoir ses propres films sur Instagram, tu vois. Mais après, si on parle des rappeurs, je serai sur les rappeurs américains, les plus lourds, là, ceux qui sont connus pour être vraiment riches, c'est P.D.J. et J.Z. Tu vois. Mais P.D.J. et J.Z. Ils ont réussi à arriver à ce niveau-là. Pourquoi ? Parce qu'ils ont créé de l'attention grâce à leur rap, grâce à leur musique. Parce que là, on dit « C'est des rappeurs. » Mais ce n'est même pas des rappeurs. C'est des businessmen, en fait. Donc, en gros, dès qu'ils ont eu l'affluence, l'attention des gens, ils pesaient lourd dans le game. Et quand tu pèses lourd dans le game, tu peux t'associer à des marques, tu peux racheter des marques. Parce que les entreprises, elles seront enclins à vouloir travailler avec toi parce qu'elles savent qu'il y a du monde derrière toi, en fait. Qu'il y a de l'attention, tu as de l'affluence, en fait, tout simplement. Et Kenny West, par exemple, c'est l'exemple, le top exemple. C'est-à-dire que lui-même, il en est conscient aussi. De toute façon, tous ces gens-là sont conscients, les gars. Nous, on est là, on consomme, machin, mais tout est argent, et tout est attention, et tout est influence, et donc tout est argent, en fait, dans le monde. Il n'y a rien qui est comme ça. Moi, avant, je croyais que les films, c'était déjà des comme ça. Mais les films, les gens, ils font des films pour gagner d'argent. S'ils ne gagnaient pas d'argent, ils ne feraient pas de films. Par exemple, Kenny West. Kenny West, c'est l'exemple type. Le gars, il voulait être designer. Voilà, il voulait être designer. Il s'est servi de la musique. OK, il a fait de la musique. Bon, c'était un bon compositeur, évidemment. Il était super bon. Il a eu l'attention des gens. Donc, du coup, il a eu l'influence. C'est grâce à ça qu'il a pu, parce que c'est un rappeur, quand même, il a pu avoir un partenariat avec Adidas. Et au début, je crois qu'il avait un partenariat, alors, il ne faut pas que je me trompe pour que je dise des bêtises, il avait un partenariat avec une autre dos marque. Je crois même que c'était Nike, mais il ne le laissait pas assez libre. Et donc, du coup, il est parti avec Adidas. Avec Adidas, ils nous ont laissé carte blanche. OK, tu es le designer, tu fais ce que tu veux. Nous fais la distribution, tu fais ce que tu veux. Et il a créé Yeezy. Et aujourd'hui, Yeezy, c'est du lourd. Aujourd'hui, juste avec ses actions dans Yeezy, il a été milliardaire. Il a 1,3 milliard. Et en plus, il a fait, je sais, un dernier deal avec Gap. C'est pour te dire que pourquoi il a réussi à faire tout ça ? C'est parce qu'il a de l'influence. Et lui, c'est intéressant parce que j'avais vu, une fois, il s'embrouillait en radio. Le gars, je ne sais plus ce qu'il lui disait. Ouais, tu devrais avoir arrêté la musique. Je ne sais plus ce qu'il lui disait exactement. Mais il lui a dit le truc que je suis en train de te dire. Il a dit non, il faut que je change de la musique encore. Parce que c'est grâce à la musique que je peux faire ce que je suis en train de faire là. En fait, il est en train de te dire exactement ce que je suis en train de te dire. C'est que la musique lui permet d'avoir l'attention des gens, l'influence des gens. Et ça, ça lui donne assez d'influence et de poids pour pouvoir du coup traiter avec des marques comme Adidas et faire ce que lui a envie. Donc lui, il voulait être designer. Il n'a pas fait designer pour gagner de l'argent. Il a fait designer parce qu'il a toujours voulu faire ça. Et pour la petite histoire, quand il était jeune, il dessinait des chaussures déjà à l'école. Et les professeurs lui disaient d'arrêter ses bêtises et de se mettre au travail. Donc, c'est pour te dire que grâce à l'influence, tu fais ce que tu veux en fait. Lui, il a décidé d'être designer. L'autre, il voulait être acteur. Il a fait acteur. Et au passage, pour ceux qui croient encore que la musique, c'est ce qui leur permet de gagner de l'argent, non, la musique, ça ne fait pas gagner grand-chose. Par exemple, le label de Kanye West, il est valorisé à 90 millions. Tu imagines ? Et c'est le label Goode, je crois, c'est ça ? Ouais, G-O-O-D. Donc, son label, il est valorisé à 90 millions. Alors que sa marque Yezi, son empire Yezi seulement. Il est à 1,3 milliard. Donc, c'est pour te dire, non, les gars, ils ne gagnent pas de l'argent grâce à la musique. La musique leur permet d'avoir de l'attention, de l'influence, pour avoir un plus gros impact et faire ce qu'ils veulent, en fait. Tout simplement. Après, si on revient dans l'hexagone, c'est pareil. Regarde le rappeur Booba. Je te prends le rappeur Booba, parce que les autres, je ne connais pas trop leur business. Mais Booba, voilà, il a lancé 50 000 trucs. Marque de vêtements, marque de whisky. Bon, il s'inspire beaucoup de P.D.G. clairement. Marque de... Je ne sais même plus qu'est-ce qu'il a comme marque. Il sort toujours des trucs, il sort toujours des produits. Pourquoi ? Parce que l'argent, il vient de là. On parle de la richesse de Booba. Booba, ce n'est pas grâce à ses albums qu'il vend qu'il fait de l'argent. C'est grâce à ses albums. Il a eu l'attention des gens. Il a eu l'influence des gens. Du coup, il devient influent, excuse-moi. Et il décide de faire ce qu'il veut. Après, tu te lances dans le projet que tu veux. Il voudrait faire des films. Il aurait voulu faire des films, par exemple. Booba, il aurait fait des films. Les producteurs l'auraient pris direct. Pourquoi ? Parce qu'il a une telle influence qu'il peut ramener du monde n'importe où. Partout où il va aller, il y a du monde qui va suivre. Et en plus, il est arrivé à un niveau tel. Il a réussi à garder l'attention depuis tellement longtemps parce que ça fait quand même 20 ans qu'il est là que limite, il fait partie du patrimoine français. Ça veut dire que même les gens, les ménagères connaissent Booba. Donc, imagine l'impact qu'il a, l'influence qu'il a, l'attention qu'il a. Et d'ailleurs, il en joue. C'est pour ça qu'il fait beaucoup de clashs. C'est pour ça qu'il fait toujours parler de lui. C'est pour ça qu'il va toujours faire un futuring, plusieurs futuring dans l'année, même s'il ne sort pas d'album. Pourquoi ? Pour garder l'attention des gens, pour toujours être là. C'est exactement ce que 50 Cent aussi fait, tu vois. Il clashe un peu partout, mais là, il fait tellement de projets qu'il n'a même plus besoin de clasher maintenant. Un autre exemple d'un rappeur, Caris. Caris, il a fait de la musique, voilà. Et du coup, il a eu l'attention des gens parce qu'on connaît Caris. En plus, je ne pense pas que les ménageurs connaissent Caris. Mais déjà, dans le milieu un peu, tout ce qui est jeune, tout ça, machin, les gens connaissent quand même Caris. Le gars, il a joué dans deux films quand même, qui passent au cinéma quand même. C'est un gars quand même d'un quartier, tu vois. Il a râpé et maintenant, il est dans les films. Et si ce serait un ouf, il pourrait se dire, ben vas-y, je pars au States à la Romarcy. Vous voyez ce que je veux dire ? Après, à leur niveau, c'est juste une question d'état d'esprit, de qu'est-ce que je veux, de vision, de confiance en soi. Après, c'est que du mindset, après, à leur niveau. Quand tu arrives à avoir l'influence et l'attention des gens, c'est qu'une histoire de mindset. Qu'est-ce que tu as envie de faire ? Qu'est-ce que tu veux accomplir ? Tu veux être... Si, ben tu peux l'être, etc. Donc aujourd'hui, tu te dis, ok, c'est bien beau tout ça, mais moi, je sais comment pour avoir l'attention, j'ai compris. Mais mec, c'est pas compliqué, mec. Ben, ce que tu dois faire, c'est devenir un influenceur 2.0. C'est exactement ce dont je vous parle. J'ai une formation où ça s'appelle Succession League 2.0. Je t'explique exactement comment devenir un influenceur 2.0 et avoir l'attention des gens et du coup, avoir l'influence et l'argent qui va suivre. Je t'explique tout ça. Où tu prends la formation offerte, où tu prends la formation directe pour y aller, pour rentrer direct, commencer à développer ton influence et gagner de l'argent grâce aux réseaux sociaux. Je t'explique tout ça. Tu as tout en description. Regarde formation. Il y a la formation offerte si tu veux. Et sinon, il y a la formation pour pouvoir en abonnement. En plus, c'est vraiment pas cher si tu veux te lancer et créer un business autour de l'influence. L'attention, tu as compris que c'était la base. Ben, tu as tout en description. Si jamais tu es déter, tu vas trouver. Et pour te dire, le système des réseaux sociaux, ça marche même des réseaux sociaux. Non, les réseaux sociaux. Pourquoi je peux te parler des réseaux sociaux ? Parce que l'attention aujourd'hui est sur les réseaux sociaux. Les gens sont sur les réseaux sociaux. Avant, il n'y avait que la télé. L'attention était dans la télé. Donc, il fallait avoir sa propre chaîne. Nous, des gens comme ça qui viennent du Part des Zéros, tu ne peux pas avoir ton propre média, ta propre chaîne. C'est pour ça qu'avant, les riches, ils achetaient les journaux pour avoir l'influence. Comme ça, ils passaient leurs messages dans leurs journaux et ils faisaient ce qu'ils voulaient. Mais aujourd'hui, c'est pour ça que c'est une ère de ouf. Les gens ne s'en rendent pas compte qu'il faut absolument devenir influenceur 2.0 pendant qu'on l'est, avoir ton propre média, avoir ta propre influence et avoir la vie que tu veux, en fait, designer ta vie où tu veux. Tu veux être acteur à Hollywood, mais commence influenceur 2.0, première formation. Tu vas développer ton influence, l'attention. Tu vas commencer après. Après, une fois que tu as l'attention, tu as l'affluence, boum, tu peux commencer à avoir des rôles, tu peux enchaîner, etc. Et même pour les employés, ça fonctionne. Il y a un gars qui buzz actuellement. Après, je ne sais pas si au moment où tu verras la vidéo, ça buzzera toujours. Mais il y a un gars qui buzz aux Etats-Unis, donc ici, ce n'est pas trop connu. Mais un gars qui travaille dans un concessionnaire et sur son Instagram, il faisait genre des... Je ne sais pas, il ambiançait les gens en disant « Where is the money ? » « Where is the money reside ? » « Where is the money reside ? » Donc, en gros, ça veut dire où est-ce que l'argent se trouve. Donc, il chante, il danse, machin. Bon, il est un peu efféminé, voilà, donc du coup, je ne vais pas l'imiter. Mais en gros, il a grave buzzé parce qu'il a fait une vidéo sur son Instagram de ça. Oui, il en a fait plusieurs et il y en a une qui a été reliée par un autre plus gros média sur Instagram. Pareil, qui a des millions de followers et le gars, il a buzzé de ouf. Et du coup, il a eu l'attention direct d'un coup. Donc, il a pris des followers d'un coup. Donc, lui, il a été malin. Déjà, il doit vendre beaucoup plus de voitures, clairement, parce que tout le monde doit passer par lui. Et il a tout de suite fait du merchandising, il a tout de suite fait des t-shirts « Where is the money reside ? » Donc, le gars, il est en plus intelligent. Bon, les Américains, ils ne perdent pas de temps. Donc, ça peut te dire que même quand t'es employé, ça fonctionne. Je veux dire, en fait, c'est obligé, mon gars, de mettre ça en place. Si tu ne le fais pas, c'est incroyable que tu ne te rends pas compte. Tous les acteurs sur le net, c'est ce qu'ils font. Quel que soit qu'ils te vendent du trading ou qu'ils te vendent Amazon ou qu'ils te vendent, tous les gens qui commercent, tout. Dans tous les cas, ils sont influenceurs. Ils sont influenceurs 2.0. C'est aussi simple que ça. Ils pourraient vendre n'importe quoi et ils pourraient être qui ils voudraient être. Ce n'est pas pour rien qu'il y a des youtubeurs. Je ne sais pas moi. Thibaut, par exemple, il voulait faire sa salle de sport. C'était son rêve, il a fait sa salle de sport. Et en plus, là, c'est des stratégiques. C'est pour ça que nous, j'appelle ça influenceurs 2.0 parce que moi, je fais des stratégies pour faire de l'argent avant d'avoir un million d'abonnés. Tu vois, 1000, 2000 abonnés, tu as déjà. Avec mes stratégies, tu sauras déjà comment faire de l'argent. Ou sinon, des gars comme, j'oublie comment il s'appelle, tous les comiques qui se lancent dans le rap. Voilà. Ils font ce qu'ils veulent, les gars. Pourquoi ? Parce qu'ils ont de l'influence. Donc, leur communauté, elle suit. Ils ont toujours fait des blagues. Ils ont voulu te faire un album de rap. Ils le font. Je crois que c'est Vico. J'ai oublié son prénom. C'est Vico, je crois. De toute façon, il y en a plusieurs. Je crois qu'il y a aussi Seb Lafrite qui a fait un album. Pour te dire que tous les gars, ils suivent parce qu'ils ont de l'influence. Ok, les gars ? Donc, il faut absolument que tu aies de l'influence dans ta vie pour avoir... Enfin, il faut absolument que tu aies l'attention, excuse-moi, qui va créer l'influence et l'argent va suivre de toute façon. L'argent suit l'attention. Ok, les gars ? Donc, tu as tout en description. Tu as la formation offerte Influenceurs 2.0. Prends-la. Tu verras exactement comment faire. Si jamais tes déterres et un prix ridicule, moins cher que ton pantalon, tu peux déjà accéder directement à la formation spéciale Influenceurs 2.0. Donc, le nom, c'est Successful en ligne 2.0. Tu cliques sur le lien dans la formation. Tu verras dans la description. Tu as tout. Ok ? Donc, si tu es déterre et que tu as compris que l'attention, c'était ça, ça se réside là-dessus, c'est... Arrête de perdre du temps parce qu'en plus, ça prend du temps pour pouvoir créer de l'influence. Ok ? Donc, de la même façon qu'un rappeur, il crée de l'influence grâce à un contenu qu'il partage. Son contenu, c'est quoi ? C'est du rap, en fait. C'est tout. C'est du rap. Moi, par exemple, pour mon business au saxophone, je partageais des conseils sur comment jouer au saxophone. Les gens qui font des blagues, c'est du contenu sur faire des blagues, mais à chaque fois, c'est du contenu. C'est des choses que tu proposes pour avoir l'attention des gens. Donc, les gars, pour moi, c'était quand j'ai découvert ça, je me suis dit mais en fait, tu peux tout faire aujourd'hui. C'est pour ça qu'on est dans une l'air de malade, en fait. Donc, arrêtez de vous prendre la tête sur ouais, arrêtez d'être travaillé à l'usine, les gars. Soyez smart, soyez intelligent, travaillez intelligent, charbonnez dans les bons endroits. Soyez consacré votre énergie, votre temps dans un truc qui va vous rapporter de l'argent sur le long terme. Pensez long terme surtout, les gars. Pensez long terme. Donc, les gars, c'est tout pour cette vidéo. T'as tout en description pour aller plus loin. On lâche rien et on reste. Ah oui, et on reste, on met un j'aime surtout avant de rester. On met un j'aime et un j'aime pas parce que toi, tu veux pas qu'on te voie face à la caméra, machin, mais tu veux faire de l'argent, mais tu veux rien faire. Tu veux pas qu'on te voie dans la caméra, tu veux pas qu'on te reconnaisse. C'est du personal branding. En fait, tout est mélangé parce que du coup, c'est du personal branding. Il y a plusieurs façons d'appeler un féroseur 2.0. Moi, j'ai choisi un féroseur 2.0 parce que je trouve que c'est lourd, mais en fait, c'est la même chose de développer un personal branding. Ça revient en même d'être un féroseur 2.0 personal branding. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. J'ai assez parlé. On lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Choisis ton camp. Sous-titrage ST' 501